Dans un très bon état d'esprit, on arrive à reprendre goût à la victoire, que ce soit en championnat ou en coupe. Donc c'est bien, on arrive à se rassurer aussi défensivement parce qu'on arrive à ne pas prendre de buts en ce moment. On se rassure aussi petit à petit offensivement. Et je pense que c'est une bonne chose pour aborder un match comme Lyon. Oui, avant les vacances, j'ai eu une petite gêne. C'est des choses que quand on a arrêté souvent, on est amené un peu à rencontrer dans les phases de reprise. Aujourd'hui, je vais bien, je touche du bois. Mais voilà, j'arrive à enchaîner les matchs. J'ai fait deux fois 90 minutes. Ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé et le corps réagit super bien. Donc moi, d'un point de vue personnel et d'un point de vue physique, je suis très bien. J'ai déjà fait quelques matchs, oui, notamment ma première année en professionnel à Evian Tonon, où j'avais joué quasi toute la saison à gauche. Après, c'est un poste que j'ai un peu abandonné parce que j'ai voulu vraiment me perfectionner au poste d'arrière-droit. Et ça m'est arrivé de dépanner arrière-gauche. Donc non, ce n'était pas nouveau pour moi et j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Non, mais en fait, c'est des petits détails. C'est des façons de défendre. Moi, je suis habitué à tacler ou mes appuis, à m'orienter côté droit. Là, c'est différent. En fait, je prends appui de l'autre côté. C'est des petits détails que nous, ça peut perturber, mais ça va. Ce n'était pas si difficile. Elle est en train de monter, mais aussi, ce que j'ai pu voir, c'est que même dans les situations compliquées, le groupe n'a pas changé et est vraiment resté soudé. Et je pense, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu être solidaires et renouer avec la victoire et de ne pas se faire décrocher, notamment au classement. Et je trouve que c'est super important et c'est ce que j'apprécie beaucoup ici. Non, bien sûr, nous, on y va pour gagner, clairement. Il n'y a pas d'autre solution. On sait que c'est une équipe qui est prônable en ce moment. C'est une équipe qui concède énormément d'occasion. Alors, on sait que l'occasion va se présenter à un moment donné pendant le match. Donc, ça va être à nous de se mettre à l'abri rapidement. Après, à être aussi très solide défensivement parce qu'ils ont quand même des qualités offensives très impressionnantes et ils peuvent nous poser problème à n'importe quel moment. Donc, il va falloir être bon dans tous les domaines si on veut repartir avec des points. C'est embêtant parce que c'est un joueur très important. C'est un joueur très important. Il fait énormément de bien. Il fait énormément de bien dans le domaine aérien. Il impose un peu le patron de la défense, si je peux dire. Donc, oui, ça nous embête. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des joueurs derrière aussi qui peuvent qui peuvent assurer le rôle et je ne me fais pas de souci là-dessus. Bien sûr, bien sûr, parce que voilà, comme vous l'avez dit, j'ai été confronté un peu à ce genre de situation. Et voilà, quand le club ne marche pas comme on voudrait, ça commence à s'éparpiller un peu de partout. Et voilà, les joueurs perdent des fois un peu la confiance du coach et vice-versa. Et puis, ça fait tout un bordel en interne. Et démarrer des fois des matchs importants dans de telles situations, c'est jamais bon. Et ici, en tout cas, je ne retrouve pas ça du tout. Ici, tout le monde est resté vraiment fidèle à eux-mêmes. Tout le monde continue d'être joyeux à l'entraînement, travailler dur. Et puis, on peut voir que sur les derniers matchs, ça paye. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps. De toute façon, il faut passer par là dans tous les cas. Donc ça va être rythmé. Je pense que voilà, il faut que tous les joueurs se sentent concernés parce que je pense qu'on aura vraiment besoin de tout le monde. Tout le monde va être amené à jouer. Donc voilà, c'est dans ces moments-là qu'on va avoir vraiment tout un groupe et la solidarité d'un groupe. Et voilà, on va essayer de tirer le maximum de points possible dans cette période compliquée. Non, j'ai regardé, j'ai vu qu'on avait à partir du premier match de la Juventus un mois très chargé avec deux fois la Juve, Lens, Rennes, tous les les Marseilles, tous les gros clubs d'un coup. Donc non, nous, on va prendre les matchs les uns après les autres. Je pense qu'il ne faut pas commencer à se dire qu'on a un calendrier compliqué. Non, non, il faut prendre les matchs les uns après les autres et voilà, jouer notre football, se faire confiance et voilà, essayer de ramener le maximum de points possible. Ouais, alors moi, je n'aime pas trop parler pour le groupe parce que je ne sais pas ce qu'ils peuvent penser. Je vais parler plutôt pour moi. Je pense qu'on aura bien le temps d'y penser le moment venu. Alors oui, c'est vrai que quand il y a eu le tirage, on était tous très contents, on y a pensé pendant un moment. Mais je pense que le plus important, c'est le championnat. Voilà, le championnat, on sait que si demain, il y a une descente en Ligue 2, la vie de certains peuvent changer. Donc c'est vraiment le plus important. Donc je pense que le match de la Juve, oui, forcément, il est un peu dans les têtes, mais on aura vraiment le temps d'y penser le moment venu, le moment de préparer le match. Et je pense que c'est mieux comme ça.